Donc François, on va nous appartenir aux propos de partage de Maitreya. Je suis un lecteur de la revue partage internationale. Ah, vous êtes un lecteur. Vous n'écrimez pas. Je ne l'écris pas. C'est très bien. Mais vous connaissez bien ce mouvement. Et donc votre intervention, vous allez nous parler de la méditation. Dans le cadre, on a tout à l'heure suivi, de la télépathie, et vous nous avez parlé de la méditation. Est-ce qu'il y a un rapport entre les deux ? Pas direct, mais la méditation de transmission, la méditation d'une façon générale, permet d'avoir une ouverture, et d'avoir une connexion, qui plus tard, donnera peut-être une maison télépathie, avec le maître du CPS, mais il y a aussi des cours des télépathies. Est-ce qu'on peut dire que la méditation, c'est une forme de purification du mental ? C'est une forme, on peut dire, c'est une purification du mental. C'est, je crois, j'en peux plus, une façon de se détacher du mental, pour être concentré au niveau de l'âme. C'est, d'ailleurs, le but de la méditation, c'est, justement, de se déconnecter, de se désidentifier, pardon, du mental, de ce que nous croyons être, nous croyons être un corps, nous croyons être un corps, alors que nous sommes, beaucoup plus que cela, nous sommes une âme, une âme de Dieu. Donc, nous avons un corps. Nous sommes détachés. Alors, absolument. Le but de la méditation, c'est ça. Le but de l'évolution, si vous permettez, c'est justement ce détachement de ce que, ce détachement de ce que nous avons appris à savoir, vous vous appelez François, vous êtes un homme, et que, vous allez passer parmi tout. Voilà, Soit qu'on est ça, mais surtout, on met une âme d'Église. On a une âme d'Église. Et les chiens, la santé est dégale. Donc, le but de la méditation, c'est justement d'aller au-delà de cette première approche et le corps physique, et nos identifications, nos émotions, et à notre mental. Alors, en quoi consiste l'exercice de la méditation lui-même ? Comment procéder pour arriver à cet état ? Alors, la méditation, on va commencer d'abord par la méditation personnelle. La méditation qu'on peut faire tout seul, chez soi, il suffit de se mettre au calme, de fermer les yeux, et d'observer nos pensées. Alors, je précise, il faut faire une observation même, de ce qui se passe dans notre esprit. De ce qui se passe en nous. Alors, donc, on va fermer les yeux, et à la fois, on va observer la première pensée qui va s'enlever. Invariablement, il y en a une pensée qui va arriver, qui va en enchaîner une autre, et peut-être une troisième, etc. Donc, on est mis en spectateur, c'est-à-dire qu'on, ah tiens, il y a une pensée. La pensée, ce sera peut-être qu'il faut que j'aille casser le pain, et cette pensée va en enchaîner une autre. Voilà, on observe la seconde pensée, par contre, on ne rentre pas dans le lieu des pensées. C'est-à-dire qu'on observe une pensée, tiens, j'ai ma tête qui m'a dit ça aujourd'hui, si j'étais un peu en contact avec personne, je ne rentre pas dans la scène, et j'en reprends pas. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas capable de faire la pensée. Je observe, tiens, j'ai pensé à ça. Éventuellement, il va y avoir une image, une émotion qui va venir avec cette pensée. Pareil, on observe. Là, il faut être d'autant plus vigilant que l'émotion va à un impact un peu plus fort sur nous. Autant la pensée, c'est quelque chose qui restait assez, on pouvait être tout à fait neutre, par contre, à une émotion, c'est déjà une implication. Et donc là, on doit avoir cette vigilance, cette spéciateur, et de la même façon qu'on ne rentre pas dans l'émotion, de la même façon qu'on ne rentre pas dans la pensée. Et au bout d'un certain temps, à force d'observer ces pensées, on s'aperçoit qu'on a une certaine distance, et on arrive à un certain niveau de plus mental. On ne parle pas de l'absence totale de la pensée, c'est quelque chose d'extrêmement réflexe à atteindre, et en plus, qui est contre-productive. Parce que si votre but, c'est de ne plus penser, eh bien, dès que vous aurez une pensée, vous en aurez de toute façon une, et bien, c'est comme si vous n'avez pas. Donc le but, c'est d'ailleurs, il n'y a aucun but, mais c'est juste d'observer. Alors, je dirais, de la même façon, par exemple, il y a des personnes, non seulement elles sont écrits encombrés par des pensées, mais en plus, quand elles parlent, elles parlent de choses qui les ont encombrées. C'est-à-dire, effectivement, ça, non seulement elles ne sont pas purifiées à l'intérieur, mais également à l'extérieur. Quand on émette de ces pensées, aussi on émette de ce qu'on va dire aux autres. Alors, un début de la méditation, c'est quand on contrôle ces pensées lorsqu'on est seul, etc., et bien, quand on est en conversation avec une autre personne, en intération, et bien, on va pouvoir ramener ce calme qu'on a acquis lors d'une méditation, et bien, qu'on va pouvoir le prolonger dans notre vie, y compris en parlant avec une autre personne. Voilà, donc on peut voir que lorsqu'on parle avec une personne, si elle est en calme, elle dort intérieurement. C'est pas si facile que ça, parce qu'il y a des gens qui peuvent masquer leurs émotions, etc., mais d'une manière générale, on peut dire qu'une personne qui pratique régulièrement la méditation sera beaucoup plus posée, beaucoup plus calme, et sera plus spectateur des émotions qui posent la personne qui cherche à voir, et qui aura plus être contrôlé, au moins spectateur. Contrôlé, c'est pas le bon mot, mais au moins être plus spectateur des émotions, Alors, vous avez probablement des techniques à conseiller pour développer cet état ? Alors, la méditation, j'ai parlé d'une des techniques, qui est la première des techniques, qui est l'observation neutre de ses pensées. Il y a d'autres techniques, qui sont basées sur la respiration, mais peut-être que je vais parler là, plus de la méditation de transmission, pour faire le lien avec la revue internationale. Donc, la méditation de transmission, c'est une méditation de groupe. Et vu, il y a récemment, on a l'impression qu'elle laisse pas chargée. Oui, alors effectivement, il y a eu toute une journée, une après-midi qui était réservée à la méditation de transmission. Donc, il faut être au minimum 3 pour pratiquer la méditation de transmission. C'est donc une méditation de groupe. Et ça se pratique aussi de la même façon, c'est-à-dire, on commence par faire le lien avec le lieu. Voilà, là vous voyez. Avant, on va commencer un mantra, une invocation, qu'on appelle la grande invocation. Voilà, et c'est ce qui va nous permettre d'être en contact avec les maîtres de sagesse. La méditation de transmission, c'est une relation de travail avec les maîtres de sagesse. Les méditants, donc le minimum 3, se retrouvent une fois par semaine, ils se retrouvent dans une, je pense à mieux. Voilà, et c'est un rendez-vous, c'est un rendez-vous avec les maîtres de sagesse. Les méditants qui sont là, savent qu'ils le travaillent en collaboration avec les maîtres de sagesse. Alors, je vous interroge une petite seconde. Est-ce qu'on est dans le silence, on n'est pas dans les mantras, dans les prières, comme par exemple, sur le coup, c'est une espèce de livre pour que vous puissiez répéter les mantras, c'est du coup, parce qu'on n'est pas joué dans les... On n'est pas dans la répétition d'un moment. Au début de l'invitation, on lit tout le monde à votre voix, la grande invitation. Ah, d'accord, quand même. Donc, ça va durer, c'est plus l'un. Oui, d'accord. Et une fois que la grande invitation a été prononcée par tous les participants, et bien, nous fermons nos yeux. Alors, évidemment, on est assis, on ferme nos yeux, et puis on a uniquement, nous méditants, uniquement à poser notre attention, notre focalisation, notre intérêt, au niveau du sang, à ce point, entre les deux sensibles. Voilà, c'est tout ce que nous, méditants, nous avons à faire. Le fait d'avoir commencé, c'est prêt à la grande invitation. C'est ça qui va faire le bien. Vous l'appeliez par cœur, la grande invitation ? Alors, je la connais par cœur, mais je... Vous la mettez là ? Non, je préfère vous la dire après. C'est une pause, non ? Quand on commence, une grande invitation, déjà, ça se lit, ça se lit de façon très calme. Voilà. Et ça va peut-être un peu cassé l'hériture de la sagesse. Voilà. Donc, on est... On prononce chacun la grande invitation. Et comme je le disais, c'est une relation de travail avec un maître de sagesse. Donc, autant, là, je fais le parallèle avec ce qu'on a dit au début, autant lors d'une méditation, d'une méditation personnelle, on est nous-mêmes avec ce que l'on est nous, avec notre propre force, je vais dire, on essaie de se reconnecter à notre âme divine. C'est pas si facile que ça. Autant là, autant avec une adaptation de transmission, eh bien, c'est le maître de sagesse qui transmette nos énergies. Et du moment que les méditants ont leur attention focalisée sur les cinq phrases-là, eh bien, les énergies passent et la méditation se fait. Voilà. Donc, ce n'est plus au niveau de nos propres forces que l'on fait en méditation, c'est vraiment les maîtres de sagesse qui prennent cela pour nous. Et c'est un intérêt de la méditation de transmission, c'est que on est relié directement avec les maîtres de sagesse qui, eux, ont déjà pris le chemin. Il n'y a pas de... Il ne nous recevait pas un message. Alors, la méditation... Est-ce que c'est simplement une présence ou est-ce qu'il y a vraiment un contenu ? Durant la méditation de transmission, il n'y a pas de transmission de message. Voilà. Que ça soit par félicitations. Ou tout simplement une énergie qui passe. Voilà. C'est vraiment une transmission d'énergie. C'est la raison d'être de la méditation de transmission. Ça vous nourrit énergétiquement. Et surtout, à travers nous, c'est des énergies qui vont aller vers le monde et là où il y en a besoin, vers nous. J'en profite pour, au passage, pour indiquer que ce n'est pas à nous d'envoyer les énergies à certains retois de la planète ou à certains termes de nous, etc. Ce n'est pas notre rôle. On n'est pas outillé pour ça. On a une vision très partielle de ce qui se passe sur la planète, des besoins qu'il peut y avoir énergétiques. Les maîtres de sagesse, par contre, ont une vision globale des besoins qu'il y a sur la planète et de où et de quelles énergies finement, quelles sortes d'énergie est demandées et demandées à très longtemps de la politique. On va bientôt terminer notre entretien. Mais alors, finalement, ces énergies, on reste un peu sur l'expectative, parce qu'on se dit à quoi ça sert ces énergies ? Ces énergies, elles sont nécessaires à notre planète ? Elles sont en manque d'énergie ? Qu'est-ce que c'est que cette énergie ? Qu'est-ce que c'est que cette vitalité qui est écartée ? Actuellement, on est à une phase de transition très importante au niveau des humanités. On est en train de changer d'air. On a fini l'air du poisson. On est de deux pieds dans l'air du verso. Par contre, nos structures économiques, sociales, etc., fonctionnent encore avec l'air du poisson et le poisson qui va s'achevert. Et le passage à l'air du verso, eh bien, il faut un certain nombre d'énergie, de maître de sagesse, de prise de conscience. Et tout ça, c'est un processus dont la méditation de transmission est une aide. Ça permet de transmettre réellement ces énergies de l'air du verso qui viennent des maîtres de sagesse, qui viennent à travers des maîtres de sagesse, mais qui passent à travers les médicants, à travers les triangles qui se passent entre les médicants. Et c'est pour ça qu'on doit être au moins trois dans une méditation de construction parce que ça marche sur les autres et c'est potentialisé, les énergies sont potentialisées à travers les triangles. Alors, est-ce que vous pouvez donc terminer une carte par de cette invocation ? La grande invocation a été donnée par Maitreya lui-même, donc le Maitreya qui est le premier être humain à être passé comme maître des sagesses. Les chrétiens l'appellent le Christ mais il a d'autres noms dans les autres traditions. Par exemple, les musulmans l'appellent l'imam Madhi, les douddhistes l'appellent le Bouddha Maitreya, les hindouistes l'appellent sous le nom de Krishna, etc. Les juifs l'attendent sous le nom du Messie. Voilà, donc la grande invocation a été donnée par Maitreya pour cette période particulière de transition entre l'ère du poisson et l'ère du berceau et cette grande invocation sera valable et bien durant tout toute l'ère du berceau. Donc je vais vous donner maintenant la grande invocation. Donc c'est une... Je vais prendre, voilà, si vous êtes fatigué, un petit peu. La grande invocation. Donc, du point, je vais la dire de façon assez lentement du point de lumière dans la pensée de Dieu que la lumière affluit dans la pensée des hommes où la lumière descendent sur la terre. Du point d'amour dans le cœur de Dieu et que l'amour affluit dans le cœur des hommes puisse le Christ revenir sur terre. Du centre où la volonté de Dieu est connue que le dessein guide le fait de vouloir des hommes, le dessein que les maîtres connaissent et servent. du centre que nous appelons la race des hommes que le plan d'amour et de lumière s'épanouisse et puisse-t-il s'aimer la porte de la demeure du mal. Que l'hier, amour et puissance restaure le plan sur la terre. C'est donc la grande invitation donnée par maître égale D'accord.